Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité. Aujourd'hui je me trouve sur la passerelle Mornay et nous allons parler du port de l'Arsenal. Qu'est-ce que le canal Saint-Martin ? Le canal Saint-Martin c'était un canal long de 4,5 km qui reliait le bassin de la Villette au port de l'Arsenal. Les travaux de ce canal débutent aux deux extrémités en 1805 et terminent en novembre 1825 quand il a été inauguré par le roi Charles X. Ce canal était ouvert à la navigation tout au long de l'année et servait à l'acheminement des matières premières et à la réexpédition des produits finis. Il a été également créé pour parer à des problèmes d'approvisionnement en eau potable ainsi qu'à l'insuffisance du niveau d'eau de la Seine à certaines périodes de l'année. Sous le second empire, le préfet Haussmann décide pour diverses raisons en 1859 de recouvrir une partie de ce canal sur une longueur de 2 km allant de la place de la Bastille jusqu'à l'avenue de la République. Et en 1906, une autre partie de ce canal appelée Jules Ferry a été également recouverte dans le prolongement du boulevard Richard Lenoir entre l'avenue de la République et la rue du Faubourg du Temple. Au fil du XIXe siècle, le canal perdit peu à peu de son intérêt vis-à-vis de la Seine. Allons maintenant découvrir le port de l'arsenal. Suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, le canal Saint-Martin est toujours en service. A l'entrée du canal se trouve un panneau bleu indiquant les distances et le temps parcourus entre le port de l'arsenal et différentes destinations, comme la Villette par exemple, où il faut environ 2 heures pour parcourir les 3,5 km qui séparent ces deux destinations. Lors des travaux d'aménagement de la station de métro de la ligne 1 à la Bastille et de la ligne 5 au sud du bassin de l'arsenal, deux ponts métalliques ont été construits aux deux extrémités du bassin entre 1879 et 1910. Ce port tient son nom de l'arsenal qui se dressait à proximité du bassin entre les XVIe et XIXe siècles. Après la destruction de la Bastille, le port a été creusé pour remplacer les fossés qui remplissaient les douves de la forteresse en eau de la Seine. Le port, qui mesure environ 600 mètres de long, a été créé en même temps que le canal Saint-Martin au XIXe siècle, facilitant ainsi la navigation des bateaux sur la Seine. Le port commercial a été remplacé par un port de plaisance en 1983 par le maire de Paris, qui était à l'époque Jacques Chirac, offrant ainsi 177 postes d'amarre. La passerelle Mornay, où je me trouvais tout à l'heure et qui est actuellement derrière moi, fut édifiée en 1895. Cette passerelle enjambe les deux berges du bassin de l'arsenal, reliant le boulevard Bourdon au boulevard de la Bastille. Cependant, la passerelle ne figure pas dans les nomenclatures officielles. Lors de la mise en place du port de plaisance, le jardin de l'arsenal est créé sur la berge est du bassin, du côté du boulevard de la Bastille. Ce jardin longe le port de l'arsenal par une terrasse plantée d'érable. Il présente également une importante collection de plantes grimpantes le long du mur, boulevard de la Bastille. Derrière moi se trouve une création du sculpteur Henri Arles. Le bassin de l'arsenal a un plan d'eau se trouvant 3 mètres au-dessus du niveau de la Seine. L'écluse de l'arsenal est la 9e et dernière écluse du canal Saint-Martin. Elle est rénovée et automatisée en 1983. Au même moment, on procède à l'élargissement du pont Morlan au-dessus de cette écluse. A côté du pont Morlan se trouve la station de métro Quai de l'Arapé, comme on peut l'entendre derrière moi. Vous hésitez à Paris. Quand vous vous baladerez à Paris, n'oubliez pas de lever la tête et replongez-vous dans l'histoire. A très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada